Bodo ? Bodo Bouchman ? Y'a vraiment quelqu'un qui s'appelle comme ça ? Non je déconne. Bodo Bouchman, trop facile. Y'a quelqu'un qui le connait ici ? Là-bas ? Au fond ? Personne ? Ha ! Heureusement que je suis là. En 77, le jeune Bodo suit des études de droit en Allemagne. Il vient d'une famille plutôt aisée, il adore la vitesse. En toute logique, il roule en Porsche 911. C'est le petit problème, son père était vendeur de Mercedes. Et forcément, quand son fils venait le voir au travail et qu'il garait sa Porsche devant, compliqué. De son côté, Bodo trouvait les Mercedes confortables, mais absolument pas sportives. Sous la pression de son père, il accepte de remplacer sa Porsche par une classe S. Jeunesse difficile. J'ai des larmes dans les yeux, non ? Évidemment, elle était super confortable. Mais pour le fun et les performances, c'était pas ça. Il se met alors à la recherche d'un préparateur pour gonfler le moteur de sa Mercedes. Il ne trouve personne, nulle part, jamais. Il n'allait pas rouler dans une voiture de papy toute sa vie. Du coup, il rassemble quelques bons mécano, il leur donne un cahier des charges assez simple. Défoncez les parches ! Et niveau budget, c'était open bar. Assez rapidement, sa Mercedes gagne beaucoup de chevaux. Mais genre, beaucoup de chevaux. Une écurie entière, j'aurais compris. Pour apporter une petite touche d'agressivité à sa voiture, il repeint la calandre en noir. Et ça deviendra l'un des signes distinctifs de Brabus encore aujourd'hui. Il pouvait désormais rouler dans une Mercedes hyper confortable et ultra performante. Gouaah ! Et cerise sur le gâteau, il ne se ferait plus jamais grander par son papa à cause de sa Porsche. Rapidement, sa voiture a attiré le regard des clients de son père. Et rapidement, ils ont voulu avoir la même. Une Mercedes qui déboite. Baudot a beau faire du droit, il a le sens du commerce. Il a eu du nez. Il sent tout de suite le filon. Il décide de laisser tomber ses études de juriste et son avenir tout tracé. Et il crée ce qui deviendra le plus grand préparateur indépendant Mercedes. Et même l'un des plus grands préparateurs tout court. Brabus ! Sauf qu'à l'époque, en Allemagne, il fallait être deux pour créer une entreprise. Et il demande à un pote à lui s'il est ok pour mettre son nom sur les statuts. Un pote sympa qui s'appelle Klaus Brackmann. Pour le nom de la société, ils ont fait simple et efficace. Ils ont pris les trois premières lettres de chacun de leurs deux noms. Bus Bra, ça ne veut rien dire. Brabus était né. Juste après la création de la société, son copain Klaus, c'est le bras de Brabus, accepte de lui revendre ses parts pour une poignée de Dutchmark. Sympa le pote ! Ou alors, il n'y croyait pas du tout. Imagine le mec, il n'a juste pas eu de flair. Looser ! Non, plus sérieusement, ils avaient tout convenu d'avance. Une fois Brabus créé, Bodo ne voulait pas faire les choses à moitié. Et quitte à faire du tuning, il fallait que ça soit de la haute couture. Et pas juste des Mercedes avec un petit badge dessus. Quelques exemples pour que vous compreniez bien. En 82, t'étais même pas né, et moi non plus. Ils sont les premiers à installer un système multimédia dans une voiture. Un magnétoscope et une télé à l'arrière d'une Mercedes. D'ailleurs, la techno embarquée allait aussi devenir une marque de fabrique de Brabus. En 95, ils sont les premiers à mettre des pièces de F1 sur une voiture de route. Des freins en carbone. En même temps, vu la taille et le poids des paquebots et la puissance qu'ils mettaient dedans, il fallait au moins ça. Brabus, c'est aussi la marque de tous les records. Braque le plus rapide du monde, berline la plus rapide du monde, SUV le plus rapide du monde, limousine la plus rapide du monde. Et qu'est-ce qui est plus gros qu'une limousine ? 6x6 le plus rapide du monde. Ils construisent une usine ultra moderne. Et à votre avis, ils la mettent où leur usine ? Non, ton. Non, non. Au bord d'une portion d'autoroute à vitesse illimitée. Au revoir ! Maintenant que je le dis, ça semble évident. Brabus, ils savent faire des moteurs. D'ailleurs, de 94 à 98, ils deviennent le préparateur officiel de... Bugatti ! Les plus grands et les plus prestigieux leur font confiance. C'est bien que leurs préparations sont fiables. D'ailleurs, ils garantissent 3 ans tous leurs moteurs. Avec un petit peu de retard, Mercedes se dit qu'il y a du business à faire avec les voitures de sport. Du coup, ils rachètent un autre préparateur indépendant, AMG. Vous croyez que ça lui a fait peur à Bodo ? Ben non, c'est pas un clown ! Au contraire, ils voient ça comme une opportunité. Jusqu'ici, ils faisaient des Mercedes plus rapides que des Mercedes. C'est déjà super. Et dorénavant, ils pourraient faire des Mercedes plus rapides que des AMG. Mais il est fou ! Le principe de Brabus est assez simple. A chaque fois que Mercedes sort un modèle, ils prennent un V8 ou un V12 et ils le mettent sous le capot. Et aussi des kits aéros. Et aussi des gens de géants. Et aussi du carbone. Plein de carbone. Et ça, c'est Bodo qui l'a inventé. Prenez une classe S AMG aujourd'hui, ça sort quoi ? 600 chevaux ! La version revue par Brabus sort 900 chevaux. 900 ! Et elle s'appelle roquette ! Pas comme la salade, comme la fusée. La seule limite de Brabus, et c'est pas de leur faute, c'est les pneus. C'est la capacité des pneus à encaisser le couple de leur moteur. En 2009, la classe E de Brabus développe 1420 Nm de couple. 1420 ! Pour une vitesse maximale que personne n'a osé pousser au-delà de 370 km par heure. Je sais pas à quel moment de ta vie tu te dis que tu vas rouler à 370 km par heure dans une classe E. Bodo est mort en 2018. Et il laisse derrière lui un empire de plus de 100 concessions partout dans le monde. C'est son fils Constantin, ils ont un petit souci avec les prénoms dans la famille, qui prend la direction de Brabus dans la foulée. Heureusement pour les passionnés, et pour les habitants de Dubaï, et pour les footballeurs, il est au moins aussi dingue de bagnoles que son père. Bodo aura changé à tout jamais la définition du tuning. Et qu'on soit fan ou non, on est tous d'accord pour dire qu'il a apporté ses lettres de noblesse à la discipline. Ciao l'artiste !